Trop gentil, trop con. L'expression « trop gentil, trop con » peut signifier deux choses différentes selon le contexte dans lequel elle est utilisée. Tout d'abord, cette expression peut signifier que quelqu'un est trop bon et généreux, au point que les autres peuvent en abuser et le prendre pour acquis. Cette personne peut finir par être exploitée ou manipulée en raison de sa gentillesse excessive. Par exemple, Jean est tellement gentil, il est toujours prêt à aider les autres. Malheureusement, ses collègues profitent souvent de sa gentillesse et lui demandent de faire leur travail à leur place. Trop gentil, trop con. Ensuite, cette expression peut signifier que quelqu'un est naïf et facilement trompé en raison de sa gentillesse. Cette personne peut être victime d'arnaqueurs ou de personnes mal intentionnées en raison de son manque de méfiance. Par exemple, Suzanne a perdu toutes ses économies en donnant de l'argent à un escroc qui se faisait passer pour un investisseur. Trop gentil, trop con. En résumé, l'expression « trop gentil, trop con » est souvent utilisée pour souligner les risques ou les conséquences négatives d'être trop généreux et trop bon avec les autres. L'arche qui se beknait, c'est de laour. Par exemple, il est très intéressant. Donc, ce n'est pas très intéressant. J'ai envie d'en parler que religieuse. Mais c'est pas encore intéressant. Je ne sais pas. C'est parti !